Debout payé Debout payé, c'est l'histoire de la tribu de ceux qui restent debout, ceux qui gagnent leur vie en étant debout, ceux qui voient tout ou qui sont censés le voir mais qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu. Debout payé, c'est l'histoire de vigile, avec S, de toute une génération de vigiles, qui représentent une certaine frange de la population qu'on ne voit pas beaucoup. Ils sont un peu les dernières sentinelles des biens et des hommes, on va dire, dans la paranoïa sécuritaire qui ne date pas seulement de l'après 11 septembre. Donc c'est l'histoire d'Ossiri, un immigré africain, comme le sont la plupart des vigiles, on va dire, allez, on ne va pas exagérer, 90% seulement sont de couleur noire, juste une question de couleur, c'est chromatique, ça n'a rien à voir avec une casse sociale. Au nom de, je ne sais quel cliché, mais bon, le fait est là et on le constate partout, dans tous les temples de la consommation, des plus petits magasins de bricoles pakistanais, aux hypermarchés, il y a toujours un vigile qui est là, debout, à tenir le coup, à regarder un peu à gauche, à droite, à s'ennuyer plus ou moins, à regarder et à regarder. Donc c'est l'histoire d'un vigile qui regarde vivre ses contemporains, qui regarde un peu à la marge vivre les autres, par des espèces de... et il le note, il le note dans des phrases, des saillies assez courtes, assez parlantes, assez cohérentes aussi, assez froides d'une certaine façon, mais toujours avec beaucoup d'humour, l'humour issu de sa culture, de la culture africaine en fait, qui est une culture essentiellement de l'oral et de la moquerie en fait, de l'oral et de la saisie de l'instant. Donc c'est un vigile qui contemple vivre, vivre et consommer les autres, et qui en parle en fait. Voilà, c'est ça, debout payé, debout, toute la journée, payé à la fin du mois. Voilà, et c'est pas une histoire que contemporaine, parce que c'est un peu comme un destin en fait, puisque c'est une histoire qui s'étale depuis le début de l'immigration, en réalité, ce vigile c'est un poste sous-payé, sous-qualifié, c'est un sous-poste, c'est une planque à la limite, depuis des nombres d'étudiants africains, déjà dans les années 60, occupaient les postes de vigile pour arrondir la fin du mois et rendre leur séjour en France un peu plus. Mais ils s'en sont allés ceux-là, ils sont, la plupart sont partis dans leur pays, ils ont été remplacés par un autre style d'immigration, un autre genre de personnes, conscience plus affûtée, mieux formée, moins formée, peu importe, mais qui ont plutôt tendance à beaucoup voir, à beaucoup regarder, et c'est un peu ça l'histoire de debout payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501